L'analyse qu'on a réalisée à l'OFCE qui évalue le budget 2019 montre assez clairement qu'il y a eu un changement de tendance très fort entre 2018 et 2019, et notamment en réponse à la crise des gilets jaunes. Les prélèvements sur les ménages ont beaucoup augmenté entre 2010 et 2018, c'est à peu près 3,5 points de PIB. Mais on a un vrai retournement à partir de 2019, on a une baisse de l'ordre de 1,5 point de PIB des prélèvements pour les ménages. Il faut revenir à peu près à 2007 avec la loi TEPA et Nicolas Sarkozy pour voir un mouvement à peu près de cette ampleur. Et donc ça va marquer beaucoup l'année 2019, cet effet-là, avec des impacts sur la croissance qui sont relativement positifs, parce que dans son ensemble, on attend un impact des mesures sociales et fiscales de l'ordre de 0,5% sur la croissance pour 2019, sachant que du côté des entreprises, l'année 2009 va être surtout marquée par la transformation du CIC en baisse de cotisation sociale patronale et le fait qu'on aura une double année avec un versement exceptionnel de 20 milliards. Alors, ce sera des conséquences sur le déficit, parce que la plupart des nouvelles mesures qui sont issues de la crise des gilets jaunes, qui représentent à peu près 10 milliards d'euros, ne sont pour le moment pas financées. Et donc, la conséquence, c'est-à-dire avec une croissance, une hypothèse de croissance de 1,8%, on aura un déficit qui passerait au-dessus de 3%, ce sera à 3,2%. Et donc, la question du financement futur des mesures pourra se poser, en tout cas sur la trajectoire budgétaire. On voit qu'on est assez éloigné des recommandations du pacte de stabilité, et donc la trajectoire budgétaire pour les années à venir va se poser, sachant que peut-être potentiellement d'autres mesures fiscales issues du Grand Débat pourraient être mises sur la table. En moyenne, quel que soit le niveau de vie des ménages, ils sont plutôt bénéficiaires des mesures socio-fiscales mises en place. Le gain moyen de l'ensemble des mesures, c'est à peu près 440 euros par ménage. Après, il y a des hétérogénités très fortes. Il y a beaucoup de perdants en bas de la distribution. Il y a à peu près 6,5 millions de ménages perdants. Sur ces perdants, il y en a un tiers, un peu plus de 2 millions de personnes, qui sont en bas de la distribution chez les ménages les plus modestes. La deuxième grande catégorie de perdants, c'est les retraités aisés, qui ne vont pas bénéficier ni de la baisse de la CSG, et qui, par contre, vont être impactés négativement par la mise en place du casigel des pensions de retraite. Les grands gagnants aux mesures socio-fiscales mises en place en 2019, c'est ce qu'on peut appeler les classes moyennes, soit les actifs à bas revenus au travers de la prime d'activité et du 90 euros pour tous, soit les actifs avec des niveaux de revenus plus élevés, avec la défiscalisation des aires supplémentaires, la nouvelle baisse des cotisations sociales qui est intervenue fin 2018 et qui donc aura des effets en année pleine en 2019, ou la mesure de taxes d'habitation, l'exonération pour 80% des ménages. En 2018, les priorités du premier budget du quinquennat étaient la baisse de la fiscalité du capital et de la fiscalité sur les entreprises. En 2019, on change la logique. Dix années après la crise, et après dix ans de stagnation du pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement rééquilibre sa politique budgétaire avec des mesures socio-fiscales qui augmenteront le pouvoir d'achat des ménages de plus de 10 milliards d'euros. Ces hausses de pouvoir d'achat vont avoir un rôle à court terme non négligeable sur la croissance. Nous, on la quantifie à 0,3 point de surplus de croissance. Du coup, le budget 2019 est vraiment un budget de rééquilibrage en faveur des ménages. Sciences Po Sous-titrage Société Radio-Canada